Ces derniers temps, on parle beaucoup des produits sans acide. Sur quelle base les produits sont-ils définis comme exemples d'acide? Tout est dans la formule. Par conséquent, si la formule ne contient aucun composant acide, il s'agit essentiellement d'une formule sans acide. Recherchez donc des ingrédients tels que l'acide acrylique ou l'acide métacrylique. Il corrodent chimiquement la plaque de l'ongle et forment ainsi de petits trous ou micro-sillons qui permettent au gel de s'accrocher à l'ongle. Il ne faut pas confondre avec la valeur du pH. Les gens pensent que l'acide est probablement un pH très bas. Ce n'est pas le cas, car les gels ne contiennent pas d'eau et le pH n'est utilisé que pour mesurer l'acidité d'une solution aqueuse. Nous ne parlons donc pas de pH. Comment vérifier si notre produit contient de l'acide ou non? C'est très simple, parce qu'en Europe, nous devons appliquer les règles correctes pour les étiquettes. Vous trouverez cette information sur l'étiquette dans la liste des composants. Cette liste vous donnera tous les ingrédients. Et s'il y a de l'acide, vous devriez le trouver à cet endroit. C'est parfois mentionné spécifiquement sur un produit s'il ne contient pas d'acide. Par exemple, quand on vous donne le choix entre un produit contenant de l'acide et un produit ne contenant pas d'acide, dans ce cas, c'est clairement indiqué comme étant une formule sans acide. Si cela n'est pas mentionné sur l'étiquette, le produit contient probablement de l'acide. Mais dans ce cas, je vous conseille de contacter le fournisseur de vos produits. Sous-titrage Société Radio-Canada